Sortons de la projection des Fantômes d'Ismaël, film d'ouverture du Festival de Cannes, nouveau film d'Arnaud Despléchins, hors compétition, parce que les films d'ouverture des fois sont en compétition, cette fois c'est pas le cas, le film est clairement hors compétition. En général, quand un film en ouverture n'est pas mis en compétition, on se doute que c'est un film qui n'a pas la qualité suffisante pour être en sélection officielle. Là on pourrait se poser la question, les Fantômes d'Ismaël, on retrouve l'univers de Despléchins, on retrouve tout ce qui fait le cinéma de Despléchins, les composantes littéraires, les composantes psychologiques, la composante narrative, avec des strates très différentes, qui s'imbriquent les unes les autres, un côté labyrinthique. On retrouve surtout la distribution chère à Despléchins, en la présence de Mathieu Amalric évidemment, mais aussi pour ceux qui se souviennent de Roi et Renne, de Hippolyte et Gérardot, ils s'entourent deux des plus grandes actrices françaises, en l'occurrence Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard. Donc tout ce mélange-là, normalement doit produire un très très bon Despléchins, et on en sort, on entend dire que la critique est plutôt bonne ici ou là, et on en sort, on en sort, en se posant autant de questions, peut-être que le film a su en soulever. Il a des qualités le film, assurément, la deuxième partie permet notamment de les mettre en exergue, mais la première partie nous reste un petit peu en travers, au travers de la gorge, parce qu'on reste sur sa fin, sur les questions qui ont pu être amenées les unes après les autres, et qui restent volontairement sans réponse. Le film s'amuse des mystères qu'il peut y avoir autour des personnages, s'amuse quelque part aussi de la dimension psychologique, dramaturgique qu'il peut y avoir après une épreuve, qui est la disparition d'un être cher, un petit peu comme il y a eu un film de Fincher sur le même sujet, Lost Girl. Cette fois, Despléchins cherche une voie, et il nous montre à la fois aussi que cette voie-là, il ne la connaît pas. Il ne sait pas par où aborder son sujet, et il fait le choix volontairement de raconter plusieurs histoires en une. Des histoires qui ont peut-être, ou qui n'ont pas, c'est selon l'interprétation qu'on va vouloir en faire, le spectateur, des passages de l'une vers l'autre. La critique principale qu'on peut faire à ce dernier film de Despléchins est que derrière ces nombreux chemins dans cette proposition, malheureusement, le côté labyrinthique ressort de manière beaucoup trop prégnante, et malheureusement, les réponses que la deuxième partie du film nous apporte, qui sont intéressantes, qui sont du registre presque de roi et reine, j'ai envie de dire, qui sont du côté de la psychologie, du côté de la folie, mais du côté de l'humour également, ne suffisent pas à relever les impressions plutôt ressenties dans la première partie du film, qui était que le film prenait son temps et se cherchait.